Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les attaques physiques. Aujourd'hui, nous allons étudier les attaques par observation. Dans cette leçon, nous allons voir quelles sont les différentes fuites physiques et comment les exploiter. Nous verrons également des exemples de contre-mesures à mettre en place. Vous l'avez compris, il existe un décalage entre la théorie et la pratique. Si un algorithme est théorique, le circuit qu'il exécute, lui, est bien concret. Il a une réalité physique. Malheureusement, ces paramètres physiques peuvent nuire à la sécurité des algorithmes. On parle de fuite d'informations par un canal auxiliaire. Ces fuites physiques peuvent être le temps de calcul, la température, la consommation de courant, le rayonnement électromagnétique ou l'émission de photons. Nous allons maintenant vous présenter certaines de ces fuites. Nous l'avons vu dans les leçons précédentes, le temps est une fuite d'informations. Une autre fuite d'informations est la consommation de courant. Il est possible de la mesurer en se branchant sur un circuit. A chaque instant, la mesure de l'intensité du courant électrique appelée consommation de courant reflète l'activité du circuit. Les émissions d'ondes électromagnétiques d'un circuit sont causées par la circulation de courant en son sein. Ces ondes électromagnétiques peuvent être captées par une sonde. On parle de mesures EM. L'avantage majeur des analyses EM par rapport aux analyses par consommation de courant est le fait que les mesures sont prises localement. On n'a pas la mesure de tout le circuit en même temps. Par ailleurs, le circuit ne peut pas facilement détecter qu'il est observé, car il n'y a pas de branchement, ni même besoin d'un contact physique. Cependant, les mesures EM sont souvent plus sensibles au bruit et sont très dépendantes du positionnement de la sonde. La consommation de courant et l'EM restent étroitement liées. Ainsi, elles sont souvent modélisées et utilisées de manière très similaire. Ce sont elles que nous allons étudier dans la suite de cette vidéo. Il existe différentes techniques d'analyse des mesures de consommation de courant ou de rayonnement électromagnétique. L'analyse simple de la consommation, notée SPA, a été introduite par Cocher à la fin des années 90. Celle-ci vise à déterminer directement, à partir d'une observation de l'exécution d'un algorithme, des informations sur le calcul effectué ou les données manipulées. Bien souvent, une simple observation ne suffit pas à retrouver des données. Aussi, dans les années 2000, une nouvelle famille d'attaques a vu le jour dans différents laboratoires. Ces attaques sont dites de type CPA, pour Correlation Power Analysis. Ce sont des attaques de type Divisé pour Régner. L'idée est que le secret est attaqué par petits morceaux. L'attaquant peut alors énumérer toutes les valeurs possibles. Ensuite, pour chacune de ces hypothèses, l'attaquant tente de reconstruire la fuite physique à l'aide d'un modèle mathématique. Enfin, l'attaquant utilise un outil statistique pour corréler les résultats de son modèle à sa fuite réelle. Il espère ainsi faire ressortir la bonne hypothèse. Enfin, nous vous présentons les attaques par caractérisation. L'idée est que l'attaquant possède un double du circuit attaqué, sur lequel il peut expérimenter comme il le souhaite. Dans un premier temps, il va apprendre le comportement du circuit et va définir une caractérisation de celui-ci. Puis, il observe le comportement du circuit cible et tente de lui attribuer un comportement observé sur son circuit test. Que peut-on faire pour lutter contre les attaques par observation ? Nous allons vous présenter quelques contre-mesures. Le bruit consiste à ajouter des calculs factices afin de rendre la mesure inutilisable. C'est un peu comme écouter aux portes. Espionner une seule conversation est facile. Mais si trop de personnes parlent en même temps dans la pièce, on ne comprend plus rien. Une autre contre-mesure est la désynchronisation. L'idée est de ne pas toujours faire les calculs au même moment. L'attaquant ne sait plus quand observer. Enfin, d'autres contre-mesures fréquemment utilisées sont les techniques de masquage. L'idée est de masquer le secret pour que la fuite ne dépende pas de lui. Ainsi s'achève cette leçon dédiée aux attaques par observation. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada